... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les résultats définitifs des élections partielles du dimanche 21 juillet sont connus. Il s'agit des élections municipales à Anyama et Bétier et régionales à Doropo. Les résultats ont été proclamés hier par la Commission électorale indépendante. Pour les municipales... 2974, votants 21 095, bulletin nul 701, suffrage exprimé 20 394, taux de participation 39,82%. ont obtenu... Lassine Camara, candidat indépendant, 7725, soit 37,88%. Dogo Joseph, candidat indépendant, 2928, voix, soit 14,36%. Amidou Silla, candidat du RDR, 9741, soit 47,76%. Et donc élu... La liste RDR, conduite par Amidou Silla, avec 9 641, soit 47,76%. Commune de Bétier, inscrit 4 471, votant 2522, bulletin nul 123, suffrage exprimé 2399, taux de participation 56,41%. ont obtenu... Tano Manizan Etienne, du RDR, 1067, soit 44,48%. Et Sueki Niamien, candidat indépendant, 688, soit 28,68%. Et donc élu... Tano Manizan Etienne, du RDR, avec 1067, soit 44,48%. D'Europo, inscrit 3584, votant 1424, bulletin nul 134, suffrage exprimé 1290, taux de participation 39,73%. ont obtenu... Ouattara Issiaka, du RDR, 701 voix, soit 54,34%. Cambiré Charles, candidat indépendant, 589 voix, soit 45,66%. Et donc élu... Ouattara Issiaka, du RDR, avec 701 voix, soit 54,34%. Région du Tchologo, inscrit 92,244, votant 41,355, bulletin nul 2,604, suffrage exprimé 38,751, taux de participation 44,83%. ont obtenu... Ouattara Yaya Thiekoura-Georges, candidat indépendant, 8806 voix, soit 22,112%. Kone Lassina, candidat du RDR, 29,945 voix, soit 77,28%. Et donc élu... Kone Lassina, du RDR, avec 29,945 voix, soit 77,28%. Nous venons donc d'écouter le porte-parole de la commission électorale indépendante. Et il s'agissait de la proclamation des résultats définitifs des élections partielles du dimanche 21 juillet. Il s'agissait des élections municipales à Aniyama, Bétier et Doropo, et des élections régionales dans la région du Tchologo. Le président de la République, Alassane Ouattara, était en visite le 18 juillet à Lomé, au Togo, en vue de plaider pour des élections législatives apaisées. Le 25 juillet prochain, le chef de l'État a rencontré dans la capitale togolaise son homologue, For Niassimbe, ainsi que toute la classe politique de ce pays. Avec Viviane Aïmé, nous revenons sur les temps forts de cette visite du président de la République. Désamorcer les graves troubles qui menacent l'horizon togolais, la médiation conduite par la CDAO auprès de la classe politique de ce pays aura réussi à faire baisser la tension autour des élections législatives qui se dérouleront ce jeudi 25 juillet. Pendant un peu plus d'une journée, le président en exercice de la CDAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, accompagné dans cette démarche par le président nigérien Goodlock Jonathan, ont ensemble longuement parlé avec leur homologue togolais, le président For Niassimbe. Ils ont aussi longuement parlé avec toute l'opposition togolaise. Au cours de ces différents huis clos qui ont marqué ces discussions, sans nul doute que des assurances ont été données, des promesses ont été faites. La démarche opérée par la CDAO a ceci de salutaire que pouvoir et opposition au Togo ne sont plus dans un face-à-face. Il y a désormais un interface qui est la CDAO. Cette médiation a ainsi permis d'obtenir l'adhésion de toutes les parties pour que les législatives du 25 juillet se déroulent dans un climat apaisé et pour qu'il n'y ait pas de violence à l'issue des résultats. Cette démarche préventive vient rompre avec l'attitude de pompier qui a longtemps caractérisé l'organe communautaire. C'est que la CDAO, sous la conduite de son actuel président en exercice, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, affiche désormais une grande détermination, démontrée par la gestion unanimement saluée des crises au Mali et en Guinée-Bissau. Cette fois encore, la gestion par anticipation de cette énième crise togolaise qui se profilait à l'horizon peut être considérée elle aussi comme un succès. A l'étranger, au Mali, des représentants de groupes rebelles du Mouvement national de libération de l'Azawad et du Haut conseil pour l'unité de l'Azawad ont échangé avec le président Diankouda Traoré au menu des discussions la normalisation de la situation dans le nord du pays après la libération d'agents électoraux enlevés à Kidala. Le compte-rendu de Sylvie Touré, notre envoyé spécial au Mali. Le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad et le HCUA au Conseil pour l'unité de l'Azawad sur le président de la transition malienne. La visite intervient le lendemain de la libération des agents électoraux enlevés à Tessalit dans la région de Kidala au nord du Mali. Pointé du doigt, le MNLA a encore une fois nié les faits. Vous savez, c'est une zone infestée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans des règlements interpersonnes, des règlements intercommunautaires, des règlements interethniques. Il ne faut pas tout mettre sur la base du sabotage des élections ou d'un quelconque désavus à l'accord qui est signé. Et nous ignorons les individus qui ont fait l'enlèvement, mais ce qui est clair, ce que je peux vous confirmer, c'est que ce sont nos éléments, nos forces armées du MNLA qui ont fait la poursuite pour pouvoir récupérer les gens qui ont été enlevés. Le MNLA et le HCUA appellent plutôt le gouvernement à respecter les engagements pris lors de la signature de l'accord de Ouagadougou en juin dernier. Il y a le gouverneur, il y a l'administration Akidale, il y a l'armée malienne Akidale, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la CINI, il y a tous les engagements que nous avons pris. Et c'est pour cela que nous voulons aussi que de la part du gouvernement aussi que les mesures de confiance qui sont contenues dans l'accord, que les engagements qui sont contenus dans l'accord soient aussi respectés. L'accord de Ouagadougou, il en a été question ce lundi à Bamako, à l'occasion de la réunion du comité technique des suivis-évaluation. Appropriation, responsabilité et viabilité dans la lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le palidisme, c'était le thème d'une table ronde organisée du 12 au 16 juillet dernier à Abuja au Nigeria. Ce conclave a vu la participation des dirigeants africains, membres de l'Union africaine. Six panélistes au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara ont animé la rencontre. Jérôme Kofi à Boulin. Appropriation, responsabilité et viabilité dans la lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Du passé à l'avenir en passant par le présent, pour les dirigeants africains, membres de l'Union africaine, il n'y a pas un meilleur thème que celui-là qui les a réunis du 12 au 16 juillet 2013 dans la capitale nigériane. Une autre occasion qu'ils se sont donnée 12 ans après l'adoption de l'appel d'Abuja de 2001 pour plancher sur ces maladies, véritables problèmes de survie des populations. Autour de la table ronde organisée à cet effet sur le thème, six panélistes au nombre desquels le président Alassane Ouattara choisit pour sa participation au sommet au titre de président en exercice de la CDAO. Le président de la République de Côte d'Ivoire empêché, c'est son ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Raymond Goudoukofi, qui en son nom a pris part au débat pour présenter le plan ivoirien de lutte contre ces maladies à travers la création du Fonds national pour parler spécialement du SIDA. En clair, ce sommet dénommé Abuja plus 12, une véritable plateforme d'échange, a permis aux dirigeants africains, comme ils l'ont voulu, d'analyser les facteurs faisant persister ces trois maladies sur le continent, de relever les lacunes de la lutte et de renouveler leur engagement dans cette lutte. Tout cela dans le contexte des objectifs du millénaire, du développement, en abrégé OMD. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de lutte contre la vie chère. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, Jean-Louis Billon, a rencontré hier lundi à la Chambre de commerce les associations de consommateurs. Les échanges ont essentiellement porté sur les voies et moyens pour freiner la flambée des prix sur les marchés. Les explications de Gabriel Zani. À Abidjan, les prix des denrées alimentaires ne font que grimper. Avant, par exemple, les oignons, le culot 300, 250, mais aujourd'hui, ça monte jusqu'à 600, 700, vraiment ça ne nous arrange pas. Moi, je n'arrive plus à payer le culot de la viande. On va payer les dérivés, les abats. Les tracasseries routières, les marges anormales sur certains produits importés, la multiplicité des taxes sont autant de facteurs qui expliquent cette flambée des prix sur les marchés, selon le ministère du Commerce et les associations de consommateurs réunies ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Pour résoudre durablement la question de la cherté de la vie, le ministre du Commerce envisage réactiver deux outils de régulation économique. Nous avons remis en place la commission de la concurrence et la loi sur la concurrence a été révisée pour maximiser cette concurrence-là en Côte d'Ivoire. C'est par la multiplication des offres, la création d'entreprises, qu'on va avoir une meilleure compétition et les prix pratiqués seront le fruit d'une compétition. C'est pour ça qu'il est important de lutter contre toutes les pratiques anti-concurrentielles, les positions dominantes, les monopoles et les ententes. Dans les discussions très animées, des propositions de solutions d'action conjointes entre le ministère du Commerce et les associations ont été faites. Nous avons une base de volonté de la consommation que nous avons formée aux droits et aux devoirs des consommateurs qui sont présents sur tout l'ensemble du territoire national, qui sont donc disponibles afin de remonter les informations le plus rapidement possible aux contrôleurs, aux inspecteurs qui sont au ministère du Commerce pour qu'ils, étant en nombre de restreint, ils fassent des descentes efficaces. Dénoncer la flambée des prix des produits, voilà la recommandation de Jean-Louis Billon aux associations de consommateurs. La création d'emplois pour les jeunes a été aussi l'une des solutions évoquées par le ministre du Commerce pour donner du pouvoir d'achat aux Ivoiriens. Deux ans après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, qu'en est-il de la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes et le diamant ? À quelques semaines du renouvellement du mandat de la représentation onusienne pour le maintien dans le pays, la question se pose. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a réalisé d'énormes progrès au plan économique et en matière de sécurité. De bonnes raisons pour envisager une levée prochaine de cet embargo. L'analyse de Léon Brou sur la question. Novembre 2004, l'ONU, Organisation des Nations Unies, impose à la Côte d'Ivoire un embargo lui interdisant le trafic même légal d'armes avec l'extérieur. C'est à travers sa résolution 1572, prise au lendemain des frappes à des forces de défense et de sécurité sur les villes de Boaké et de Kourougo, alors fiefs des forces nouvelles. Un an après la 1643, une autre résolution onusienne consacre l'embargo sur les diamants ivoiriens. Normal, la Côte d'Ivoire était en crise. Ces deux mesures favorisent le retour à la paix. L'embargo sur les armes visant la protection de la population et la prévention de la reprise des hostilités. C'est lui sur le diamant, tirant sa légitimité de ce que l'exploitation et le commerce illicite de ce minéraire permettraient entre autres le trafic et la prolifération des armes. Mais neuf ans plus tard, pourquoi laisser planer encore ces embargos ? La crise ivoirienne a définitivement pris fin il y a déjà deux ans avec l'arrestation le 11 avril 2011 de l'ex-chef de l'État. Depuis, de nombreux efforts ont été consentis. Unification de l'armée et du territoire, installation et fonctionnement régulier des institutions de la République, processus électoral dans un climat apaisé. On pourrait penser que ces exemples sont insuffisants si la levée de l'embargo pour certains commandent au préalable que soient maîtrisées les armes en circulation sur le territoire. Là encore, des efforts sont déjà consentis. 5 105 armes collectées dans le cadre d'opérations de dépôt volontaire, 4 195 autres jugées obsolètes, détruites et 8 175 armes des forces régulières marquées. Le tout dans un contexte de réforme du secteur de la sécurité dont les résultats amis par cours sont également salués par l'ONU. Au total, la Côte d'Ivoire a renoué avec sa souveraineté et la normalité. Les points sur lesquels on devrait fortement agir en ce moment sont la sécurisation des biens et des personnes et la défense de l'intégrité du territoire pour rassurer les investisseurs qui se bousculent aux portes de la Côte d'Ivoire. À ce stade doit donc intervenir la levée des embargos onusiens pour permettre la consolidation des acquis obtenus avec le président Lassane Ouattara au pouvoir pour renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire face au risque de déstabilisation inhérent à la crise sahélo-saharienne. Et c'est normal, car dans tous les cas, le prochain mandat de l'ONU-Ci, opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, pourrait une fois encore être allégé pour raison d'amélioration de l'indice de sécurité. Nous repartons hors de nos frontières avec pour première destination l'Égypte. Le gouvernement de transition a tenu dimanche sa première réunion. La commission de révision de la constitution nommée par le président égyptien par intérim Adli Mansour a proposé au cours de la rencontre des amendements pour la constitution suspendus par le chef de l'État destitué Mohamed Morsi dont les partisans continuaient toujours de manifester. La constitution avait été adoptée par référendum en décembre par 64% des voix, mais avec seulement 33% de participation après des travaux préparatoires houleux. L'opposition et les représentants de l'Église s'étaient retirés de la commission constituante invoquant la domination des délégués islamistes. Et au Brésil, le pape François est arrivé hier à Rio de Janeiro. Ce premier grand voyage du souverain pontife se situe dans le cadre des 28e Journées Mondiales de la Jeunesse, un voyage qui était très attendu vu que le pape retrouvait l'Amérique latine. Impatient et plein d'espoir, aux Journées Mondiales de la Jeunesse, les pèlerins n'attendent plus que le pape. C'est le début d'une semaine de visite et de festivité au Brésil, le plus grand pays catholique du monde. Je veux prier pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, remercier Dieu parce qu'il s'installe à Rio de Janeiro, prier pour la vie du pape François et pour l'Église, qu'elle reste jeune et vivante. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Enthousiasme également du côté du pape François pour son tout premier déplacement. Il tweetait déjà ce matin « J'arrive au Brésil dans quelques heures et mon cœur est déjà rempli de joie parce que bientôt je serai avec vous pour les 28e JMJ. » Un ton plutôt détendu qui contraste avec le dispositif de sécurité brésilien. Près de 30 000 agents sont déployés. Ici, à Copacabana, le podium, les décorations, tout est prêt. Même hors de la pape mania, on attend beaucoup de la visite du premier pape latino-américain. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai une grande foi en Dieu et je pense que la visite du pape ici va nous amener beaucoup de paix à Rio de Janeiro dans les jours qui viennent. Le Brésil accueille les JMJ sur fond de crise sociale avec un investissement public de plus de 30 millions d'euros. Une dépense critiquée, les appels à manifester sont maintenus alors que les pèlerins ont des étoiles plein les yeux. Il se faisait attendre depuis plusieurs jours. Le bébé royal est enfin arrivé. Kate Middleton a accouché d'un petit garçon lundi, hier lundi soir à Londres à 16h24, heure locale. Le bébé, immédiatement placé troisième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, pèse environ 3,8 kilos. Sa majesté royale et son enfant vont bien, c'est ce qu'a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Je vous souhaite un très bon début de journée.